Allez, bonne... Oh oui ! Indéniablement de la compter. Des feuilles de longoulet. Hein ? J'ai l'impression d'être retourné au dragon vert. Le dragon vert ? Une panne de bière dans la main, posant mes pieds sur un banc. Après une dure journée de labeur. Sauf que tu ne sais pas ce qu'est une dure journée de labeur. Mes seigneurs, bienvenue en Isangar. Oh, jeune coquin ! Une belle chasse dans laquelle vous nous avez entraînés. Et on vous le trouve à festoyer et à fumer. Nous sommes assis sur le champ de la victoire et savourons quelques réconforts bien gagnés. Le porc salé est particulièrement savoureux. Le porc salé ? Les orbites. Nous sommes sous les ordres de Sylve Barbe, qui vient tout juste de reprendre les reines de l'Isangar. Jeune maître Gandalf, je me réjouis de votre venue. Le bois et l'eau, les troncs et la pierre, je peux en venir un bout. Mais il y a un magicien à mater ici, enfermé dans sa tour. Montrez-vous. Prudence. Même vaincu, Saruman est dangereux. Alors, règlons-lui son compte et qu'on en finisse. Non. Il nous le faut vivant. Il faut qu'il parle. Vous avez mené bien des guerres et tué nombre d'hommes, roi Théoden. Et vous avez tout de même fait la paix ensuite. Ne pouvons-nous tenir conseil comme nous l'avons fait jadis, mon vieil ami ? Ne pouvons-nous faire la paix, vous et moi ? Nous ferons la paix. Oui, nous ferons la paix. Lorsque vous répondrez de l'embrasement de l'Westfold. et des enfants qui gisent sans vie, nous ferons la paix. Lorsque les vies des soldats, dont les corps furent dépecés devant les portes de Fort-le-Corp alors qu'ils étaient morts, seront vengés. Lorsque vous pendrez un gibet pour le plaisir de vos propres corbeaux, là, nous serons en paix. Des gibets et des corbeaux, vieux rat de terre. Que voulez-vous, Gandalf le Gris ? Laissez-moi deviner. La clé d'Orthank, ou peut-être même les clés de Barad-d'Our, avec les couronnes des Sept-Rois et les baguettes des Cinq Magiciens ? Votre traîtrise a déjà coûté de nombreuses vies. Et des milliers sont encore en péril. Mais vous pouvez les sauver, Saruman, car vous étiez dans les secrets de l'ennemi. Alors vous êtes venu quérir des informations. J'en ai pour vous. Quelque chose gronde en terre du milieu, quelque chose que vous avez omis de voir. Mais le grand œil l'a vu de lui. Même maintenant, il met à profit cet avantage. Il attaquera très bientôt. Vous allez tous mourir. Mais vous le savez, n'est-ce pas, Gandalf ? Vous ne pouvez croire que ce rôdeur pourra un jour s'asseoir sur le trône du Gondor. Cet exilé, sorti de l'ombre, ne sera jamais couronné roi. Gondalf n'hésite pas à sacrifier tous ceux qui lui sont proches. Ceux à qui il manifeste de l'amour. Dites-moi, quel mot de réconfort avez-vous susurré au semi-homme avant de l'envoyer à sa perte ? Le chemin sur lequel vous l'avez jeté ne peut le conduire qu'à la mort. J'en ai assez entendu. Tuez-le, transparcez-le d'une flèche. Non ! Descendez, Saruman, et votre vie sera épargnée. Gardez votre pitié et votre clémence, je n'en ai nul besoin ! Saruman ! Votre bâton est brisé. Grima, vous n'êtes pas obligé de le suivre ! Vous n'avez pas toujours été ainsi ! Autrefois, vous étiez un homme du Rohan ! Descendez. Un homme du Rohan. Qu'est-ce que la maison du Rohan ? Sinon une grange au toit de chaume où des bandits boivent dans les relents pendant que leurs marmailles se roulent par terre avec les chiens. La victoire au gouffre de Helm n'est pas la vôtre, Théoden, dresseur de chevaux. Vous êtes le piètre fils d'une prestigieuse lignée. Grima. Rejoignez-nous. Libérez-vous de lui. Libre ! Il ne sera plus jamais libre. Non. À terre. Viens ! Ah ! Saruman ! Vous étiez dans les secrets de l'ennemi. Dites-nous ce que vous savez ! Vous rappelez vos gardes et je vous dirai où votre destin se décidera. J'en refuse d'être retenu prisonnier ici. Oh ! Faites passer le mot à nos alliés et à tous les peuples de la Terre du Milieu qui sont encore libres. L'ennemi avance vers nous, nous devons savoir où il va frapper.